Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno7. Vous êtes branché sur Juno7, bienvenue à ce bulletin d'information. Soutien logistique à une force multinationale et renforcement du BINU, les deux options présentées par Guterres. Antonio Guterres a distribué aux 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU le mardi 15 août, selon les informations rapportées par l'agence Guterres, un rapport qui présente deux options potentielles de l'ONU. Il s'agit de fournir un soutien logistique à une force multinationale en appui à la police nationale d'Haïti et de renforcer la mission politique de l'ONU déjà présente en Haïti en ce qui concerne le BINU. Ces deux options sont présentées exactement un mois jour pour jour depuis l'adoption de la dernière résolution du Conseil de sécurité sur Haïti qui avait mandaté le secrétaire général pour présenter en consultation avec le gouvernement dans un délai de 30 jours un rapport écrit décrivant l'ensemble des options d'appui que les Nations Unies peuvent fournir pour améliorer la situation en matière de sécurité. Selon le secrétaire général, un recours énergique à la force par un déploiement multinational de policiers et l'utilisation de moyens militaires sont nécessaires pour rétablir l'ordre public en Haïti et désarmer les gangs. Violence des gangs à Carrefour Feuille vive inquiétude chez les résidents des zones avoisinantes. La violence des gangs dans le quartier de Carrefour Feuille depuis le requin dernier commence à inquiéter les résidents d'autres quartiers dont Avenue Christophe, Magloire Amboise, Lalu, Canapé Vert, entre autres. Des habitants de ces quartiers ont dressé des barricades pour se protéger contre les hommes armés de Grand Ravine qui sèment la terreur à Savanne-Pistache. Ils ont tué, brûlé, pillé, selon les témoignages de certains habitants qui ont déserté la zone. Depuis dimanche dernier, des résidents de Carrefour Feuille ont fui leur maison et dorment à la Belle Étoile sur des places publiques. Certains d'entre eux ont pris refuge au lycée de Carrefour Feuille et au Gymnasium 25. Ils ont abandonné leur domicile sous la menace des gangs de Grand Ravine qui veulent à tout prix prendre le contrôle de la zone. Des bandits de Grand Ravine ont tué le policier Aniska Elixone à Carrefour Feuille. Le policier Aniska Elixone a été tué le lundi 14 août dans la soirée par des individus armés qui terrorisent la population de Carrefour Feuille depuis le week-end dernier. Son corps a été emporté par les malfrats, a rapporté le syndicat national des policiers haïtiens sur son compte Twitter. Aniska Elixone appartenait à la 28e promotion de la PNH. Il était affecté à l'équipe pénitentiaire d'intervention et d'escorte, une unité attachée à la direction de l'administration pénitentiaire et spécialisée dans le transport des détenus et les interventions en milieu carcéral. Les actes de violence enregistrés à Carrefour Feuille ont déjà coûté la vie à un autre policier nommé Edi Deriska, issu de la 18e promotion de la PNH. Il est décédé le samedi 5 août 2023 à Savanne-Pistache alors qu'il aidait la population à repousser les bandits. Edi Deriska avait reçu un projectile au niveau du coup selon le SINAPOA. Les funérailles nationales de l'ancien président Boniface Alexandre ont été chantées à la Cour de cassation. Devant le siège principal des juges de la Cour de cassation de la République a été déposé le cercueil de l'ancien président provisoire Boniface Alexandre pour que la cérémonie religieuse puisse avoir lieu le lundi 14 août 2023. Pour lui rendre un dernier hommage, le premier ministre Ariel Henry, les membres de son gouvernement, la présidente du Haut conseil de transition, des hauts fonctionnaires de l'État ainsi que des membres du corps diplomatique étaient présents aux côtés de la famille. Cette cérémonie a été présidée par l'évêque du diocèse d'Ansavo-Emiragouane, Mgr Pierre-André Dumas. Le ministère de la Culture rend hommage à l'Orchestre Tropicana d'Haïti à l'occasion de son 60e anniversaire. Le ministère de la Culture et de la Communication, à travers un communiqué de presse, a rendu hommage à l'Orchestre Tropicana d'Haïti qui célèbre ses 60 ans d'existence le 15 août 2023. Le ministère de la Culture rappelle que la fusée d'or internationale a toujours fait l'honneur de tous les Haïtiens de manière générale et ses fans en particulier. En cette occasion, le ministère de la Culture salue l'engagement et les efforts de tous les musiciens, les pères fondateurs et les membres du conseil d'administration de l'orchestre qui travaillent pleinement au rehaussement de la culture haïtienne. Depuis 60 ans, Tropicana s'efforce de participer à la promotion de notre culture, écrit le ministère de la Culture et de la Communication dans ce communiqué, soulignant que Tropicana n'est pas seulement une formation musicale, mais aussi un patrimoine national. Le ministère en a profité pour affirmer sa volonté d'encourager le travail des acteurs de l'industrie musicale haïtienne qui participent à la promotion de notre culture et de notre identité, mais aussi tous ceux qui contribuent à la promotion de cet art auprès du grand public. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Junoset.